Jamais aspirateur robot n'avait été aussi complet dans l'histoire de l'humanité que celui-là. Ouais, je sais, c'est exactement ce que je vous ai dit au sujet du Dream EW10 dans ma dernière vidéo d'il y a une semaine. Mais celui-là ajoute une fonctionnalité supplémentaire. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du ROID.ME EVA. Pour rappel, le ROID.ME EVA fait partie des aspirateurs robots que j'ai le plus recommandé depuis que j'ai ouvert ma chaîne. J'espère qu'il en sera de même pour le EVA. Première chose à en dire, il est vraiment stylé en matière de design. Il y a des efforts qui ont été faits dessus. Par contre, ce n'est pas une petite bestiole, il vous faudra de la place chez vous pour l'installer. L'aspirateur fait 48 cm de haut, 40 cm de côté et 38 de profondeur. Passons tout de suite au plat de résistance qui justifie cette taille. C'est un des tout premiers et c'est d'ailleurs le tout premier aspirateur robot que je teste qui dispose à la fois d'un système de lavage des sols le plus complet sur le marché et en plus d'un système de récupération des poussières externes. D'autres marques vont se lancer sur ce créneau mais lui c'est vraiment le tout premier qui arrive chez moi et probablement le tout premier disponible à la vente. L'idée générale est simple et j'espère efficace. Vous mettez de l'eau claire à l'intérieur de ce réservoir. L'eau est envoyée via les bus qui se trouvent ici directement sur les serpillères que vous allez avoir sur la face inférieure du robot qui va se salir. Donc l'aspirateur va venir ramasser les saletés en même temps qu'il lave le sol. Une fois qu'il estime que les serpillères sont sales, il retourne se charger à sa base et va s'auto-nettoyer à ce niveau-là. Les eaux usagées ainsi que la poussière seront récupérées dans les deux compartiments que vous avez ici. Ça va commencer à être difficile de faire plus complexe cet aspirateur-là. Je vais vous le présenter un peu plus en détail. Brossette rotative unique qui rapatrie les saletés situées sur les plaintes directement sur la bouche qui alternent des poils ici relativement souples et des petites réglettes en caoutchouc pour venir gratter les tapis. Ici vous avez des petites barres pour éviter autant que possible les chaussettes qui se prennent à l'intérieur du système, les câbles éventuellement. Petite réglette en caoutchouc pour éviter que les saletés passent au travers des mailles du filet. L'ensemble est relativement suspendu comme vous pouvez le voir pour adhérer le plus possible au sol. Trois, pardon, six capteurs de vide pour éviter que l'aspirateur ne tombe et les fameuses brossettes rotatives qui tournent pour venir lécher, nettoyer les saletés sur le sol. Sur le dessus se trouve l'indispensable lidar qui va permettre de cartographier non seulement votre maison ou appartement mais surtout à l'aspirateur de se repérer dans l'espace. L'ensemble est complété par d'autres systèmes de détection infrarouge. Le fameux petit bumper pour l'inviter de changer de trajectoire si jamais il rencontre un obstacle. Petite réglette en caoutchouc comme d'habitude. 5200 mAh de batterie à l'intérieur pour un nettoyage d'environ 200-250 m². Je vous donnerai mon ressenti à l'intérieur de cette vidéo. Je n'ai pas 200 m² au sol à nettoyer malheureusement. Ce qu'on pourrait améliorer éventuellement. Alors ça commence à arriver sur le marché, c'est l'inclusion du lidar que vous avez ici à l'intérieur de l'aspirateur. Mais bon pour l'instant j'en ai vu qu'un seul qui fasse ce genre de choses. Allez c'est parti pour son deuxième démarrage et non son premier démarrage. Pour le premier, j'ai fait quelque chose qui se développe de plus en plus. La fonctionnalité de reconnaissance de maison, d'appartement. Il va visiter la maison sans réellement nettoyer pour pouvoir vous faire une cartographie assez efficace. Exploitable immédiatement sur votre smartphone. Donc ça c'est plutôt cool, c'est l'étape préalable. Là je vais lui demander d'aller nettoyer réellement ma maison. Donc il va commencer par longer les plaintes. Il va aller d'abord dans le salon. Donc mon appareil photo se trouve à l'intérieur du salon en ce moment. Là il va sortir du couloir. Et je lui ai mis quelques obstacles pour vérifier un petit peu ses capacités de détection. Voilà d'obstacles comme par exemple mon petit bowser ici qui est devenu une tradition dans l'évitement des aspirateurs. On va voir s'il le détecte. Non, il a un petit peu de mal comme vous pouvez le voir. La chaussette et le câble à mon avis ça va être difficile pour lui. C'est des éléments qui sont à moins de 10 cm de hauteur. Donc du coup c'est des éléments que le télémètre laser n'est pas réellement en mesure de détecter. Et là le problème c'est que le câble va se prendre à l'intérieur des rotatives. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc vous ne pouvez pas laisser traîner de câble dessus. Je vais remettre la chaussette comme ça là-bas mais j'ai assez peu d'espoir que ça fonctionne. Heureusement il y a le système de cartographie qui vous permettra d'éviter les zones dans lesquelles vous savez qu'il y a énormément de câbles. Ce sera toujours ça de pris mais sinon il vaut mieux avoir un sol bien dégagé pour que ça fonctionne correctement. Allez voyons voir de quelle manière il se déplace. Alors je vous rassure, on en parle pour la partie évitement d'obstacles. Regardez de quelle manière il se déplace, de quelle manière il évite les gros obstacles. Les meubles, les plaintes, les murs, tout ça ce n'est pas un problème pour lui. Il est en mesure de l'élonger. Il est en mesure d'aller racler les saletés qui vont se trouver le long des plaintes. La petite brossette rotative, regardez, vient véritablement lécher ces endroits-là. Alors on se fera un petit test un petit peu plus tard d'efficacité sur le nettoyage des plaintes. Là il m'a détecté comme étant un obstacle donc du coup il est en train de m'esquiver. Ou il a segmenté plutôt le salon d'une manière différente. D'un fois pourquoi pas. Haut de gamme oblige, l'aspirateur détecte les tapis et accroît sa puissance d'aspiration lorsqu'il monte sur un tapis. Tapis que normalement je devrais pouvoir voir sur la cartographie de l'application. Reste à savoir au cours de mon test, si jamais il sera en mesure d'esquiver les tapis lorsqu'il est en mode lavage de sol, tout simplement pour éviter d'aller humidifier. Les tapis ce n'est quand même pas idéal. Tenez regardez comme tout aspirateur robot qui se respecte, vous pouvez voir en direct sur votre smartphone que vous soyez en wifi ou en 4G, le nettoyage se réalisé par l'aspirateur. On voit bien l'aspirateur qui est ici, se déplace à l'intérieur de la pièce et a commencé ses va-et-vient. On voit qu'il a détouré une partie de mon salon, il s'attaquera aux autres zones un peu plus tard. On va se faire bien sûr un débrief sur l'application. Regardez son mode de nettoyage, très conventionnel. Une fois qu'il a détouré la pièce, qu'il a nettoyé les plaintes et les bordures, il va effectuer des va-et-vient de long en large sur la zone qu'il a déterminée comme étant à nettoyer là dans l'instant. Je vais faire une modification sur l'application parce que je pense qu'il peut nettoyer mon salon d'une seule traite plutôt que de le segmenter comme il l'a fait. Donc dans l'application, je vais aller fusionner les différentes zones qui composent mon salon en une seule. Une fois son nettoyage de la pièce terminée, de la pièce de la maison ou de l'appartement, je vous rassure, il ira absolument partout. Il va retourner se charger à sa base et normalement vidanger son bac. Alors le petit bac qui est à l'intérieur de l'aspirateur, qui se trouve juste ici, il devrait aller le vidanger là-dedans. Et voilà, c'est parti. Alors ça fait un petit peu de bruit, mais le système de vidange est déclenché pendant 30 secondes à se casser. Tenez, regardez, ça c'est presque inédit. Je ne parle pas des commandes que vous allez retrouver sur la façade du dock de chargement, mais bien de l'écran à cristaux liquides que vous avez ici, qui vous indiquera, qui vous donnera des informations par exemple sur le niveau de charge de l'aspirateur robot ou tout simplement des opérations de maintenance qui sont en cours. On est bien sur un haut de gamme avec de très bonnes capacités de repérage dans l'espace, très bonnes capacités de détection des différentes pièces qui peuvent composer ma maison. Là-dessus, aucun problème. En matière de détection d'obstacles, on a les basiques du télémètre laser qui sont déjà bons, les fondamentaux. Ce n'est pas un aspirateur qui va se cogner dans tous les meubles, qui va se cogner dans les murs, qui risque de s'endommager lui-même ou d'endommager son environnement. Par contre, il n'est pas en mesure de détecter les éléments les plus fins, les éléments les plus petits, comme par exemple tout ce qui est inférieur à 10 cm de haut, les jouets, les chaussettes, les câblages. Ça, c'est réservé aux très haute gamme des aspirateurs robots et encore les câbles. Jusqu'ici, aucun aspirateur n'est réellement en mesure de les détecter, mais il commence à s'attaquer à des objets d'à peu près 3 cm de haut. Voilà le delta qui est encore à faire pour notre ami Roidmi EVA avant d'atteindre vraiment le sommet de l'humanité. Sachant qu'aujourd'hui, en tout cas à 7 heures, il n'existe aucun combo d'aspirateurs capable de détecter les obstacles de manière aussi fine tel qu'on peut l'avoir à l'intérieur du Roidmi EVA. Bienvenue sur l'application Roidmi. Alors, il sera bientôt possible d'utiliser Mi Home, mais ce n'est pas encore le cas. Seul Mi Home Sheen détecte le Roidmi EVA, mais ça va arriver là dans les jours qui suivent. Donc, pour le test, on va la faire sous l'application Roidmi. Vous avez ici la cartographie de mon appartement, de ma maison plutôt. Vous avez là le salon avec le canapé d'angle. Alors, je ne l'ai pas laissé encore tout visiter. C'est pour ça qu'il ne m'a pas fini l'angle que vous avez juste ici. Là, vous allez avoir différentes chambres. Mon lit, salle de bain, autre salle de bain, enfin mini salle de bain, salle de bain. Et ici, la chambre des enfants au centre. Vous avez le couloir. Le compte est bon. La segmentation de base qui m'a faite est perfectible. Mais on va la refaire. Je vous montrerai ce que ça donne. Par exemple, toutes ces zones-là, je peux les fusionner pour créer un ensemble salon. Celles-là, par contre, je vais les diviser puisqu'on a une chambre ici et une autre là. Allez, je vous montre un exemple de fusion. Je vais sélectionner fusionner. Prendre les deux zones qui composent actuellement mon salon, cliquer sur le petit V. Et ça va rassembler les deux zones en une seule. Et me permettre ensuite de sélectionner, par exemple, ne nettoyer que le salon. Si je n'ai pas envie qu'il ne nettoie l'intégralité de la maison, mais je veux qu'il ne nettoie que le salon, du coup, j'ai une zone qui est utilisable ici avec le très mal nommé menu cloison, qui aurait dû s'appeler pièce, par exemple. Donc, je peux sélectionner cette pièce-là pour ne nettoyer que celle-là. Ou pourquoi pas aller nettoyer uniquement la salle de bain. Le menu zone, lui, va m'être utile à l'intérieur de ce test. Il va dessiner un petit carré pour pouvoir aller nettoyer vraiment une zone très précise. Ça va être utile, notamment pour mon test de serpillère tout à l'heure. Le menu point, je n'en vois pas trop l'intérêt. Il va dessiner un carré exactement comme zone, sauf que celui-là ne pourra pas être dimensionné à la main. C'est un petit carré de 1,60 m par 1,60 m, autant utiliser zone. Ce qui est fondamental, par contre, c'est l'édition de zones interdites. Donc, vous allez pouvoir créer des murs virtuels, des zones d'interdiction où l'aspirateur ne pourra pas passer. Donc là, par exemple, à cet endroit-là, je sais que j'ai des câbles qui sont dans le coin, à ce niveau-là, dans lequel l'aspirateur pourrait se prendre éventuellement. Donc, je vais lui interdire de franchir cette barre-là. Et vous allez pouvoir aussi créer des zones d'interdiction lorsqu'il est en mode serpillère. Si vous êtes certain qu'il y a un endroit dans lequel il ne doit pas passer, par exemple une zone où vous avez un tapis, par exemple à l'entrée de la maison, hop, je vais aller placer cette zone-là. Et lorsqu'il est en mode lavage de sol, il n'ira jamais dans cette zone-là. Dernière fonction, l'interdiction d'une zone. Alors, en mode rectangulaire, plutôt que de faire une barre ici, vous pouvez avoir un rectangle. Je l'ai. Alors, à ce niveau-là, c'est intéressant. Au niveau de ma douche, puisque la douche est vraiment à ras du sol et que mes aspirateurs ont tendance à rentrer à l'intérieur du bac de douche et de ne pas pouvoir en sortir, ça m'est utile ici. Toujours au niveau des différentes fonctions, vous avez la gestion des cartographies. Donc, moi, j'ai un plein pied, mais vous pouvez tout à fait avoir plusieurs cartes en fonction des étages chez vous. Vous allez pouvoir le programmer, lui dire d'aller nettoyer, je ne sais pas moi, entre 10h et midi tous les jours, du lundi au vendredi, de manière assez précise. Ici, vous avez l'historique de tous les nettoyages qui ont été réalisés. Là, vous avez les différents messages que le robot peut vous donner. Là, vous avez le séquençage, ce qui peut être utile. Si jamais vous savez que vous avez des pièces vraiment encombrées, difficiles, comme par exemple les chambres d'enfants, vous pouvez dire, nettoie d'abord le salon, je sais que c'est dégagé, et va ensuite nettoyer les pièces un peu plus complexes, dans lesquelles il risque de se bloquer. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il a fait la plupart de la maison et qu'il s'attaque en dernier lieu aux endroits qui sont un petit peu moins bien rangés. Dans les paramètres supplémentaires, vous allez avoir le mode Do Not Disturb, le mode Ne Pas Déranger, donc l'aspirateur ne fonctionnera pas entre 20h, 22h et 8h du matin. Vous pouvez l'activer ou non, en ce qui me concerne, ça m'arrange. Le radar de collision, je ne vois pas pourquoi le décocher. Le mode de détection des tapis, pour qu'il accroisse sa puissance d'aspiration lorsqu'il détecte un tapis. Et le mode tapis à éviter lorsqu'il lève les sols. Normalement, il doit être en mesure de les détecter. On fera les tests à ce niveau-là. Vous avez bien sûr la mise à jour du firmware à faire systématiquement lorsque vous recevez l'aspirateur pour la première fois. Là, vous avez la gestion des consommables qui vous dira l'état d'utilisation, l'état d'usure des différents filtres qui composent l'aspirateur. Très intéressant aussi, vous avez la gestion de la base. Au bout de combien de fois va-t-il aller vider son petit compartiment à poussière à l'intérieur du collecteur externe ? Donc moi, je vais lui demander d'y aller à chaque fois. Et là aussi, très intéressant, au bout de combien de temps il va aller laver ses petites brosses rotatives, ses serpillères ? Moi, d'expérience, je vais mettre 6 minutes. Je pense que c'est un bon compromis. 9, c'est jouable. 12 minutes, ça fait un petit peu long. Les serpillères vont être sèches et relativement sales. Autant qu'il aille les nettoyer quand même assez fréquemment. Pour les plus accros à la propreté, vous allez pouvoir lui dire, par exemple, de faire deux passages au lieu d'un seul dans une pièce ou dans l'intégralité de la maison. Et là, vous allez pouvoir paramétrer la puissance de sucion. Et aussi, le mode que vous voulez utiliser, sachant que dès lors qu'il détecte qu'il y a les serpillères à l'arrière, il va se mettre automatiquement en mode. Alors, soit lavage de sol, soit lavage et aspiration en même temps. J'avais des craintes concernant l'application Oroid Mi. Non pas que je la découvre. Je l'avais déjà testé avec le Oroid Mi Eve. Mais par rapport à toutes les fonctionnalités, je m'attendais à ce que Mi Home soit plus complet, soit plus sympa. Et non, pas du tout. L'application Oroid Mi est vraiment excellente. A vous de voir. En fonction de tête des tests que vous allez réaliser, laquelle vous préférez utiliser. Mais l'application Oroid Mi est vraiment bonne. Allez, c'est parti pour mon test des 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis et sol dur. Et les 100 grammes, je les vois là. Je les ai répartis sur du carrelage. Vous avez de tout. Vous avez des copeaux de bois, des moutons de poussière, du riz, du sel, du sucre, du plastique. Vous avez des épines de pain, des écorces d'orange. Et j'en ai mis une partie sur mon tapis. C'est un test qui s'annonce très difficile. Parce que le bac récupérateur de poussière qui se trouve à l'intérieur du robot est quand même assez petit. Je ne suis même pas certain qu'ils sont en mesure de contenir les 100 grammes de saleté que j'ai répartis sur le sol. Et c'est aussi un test qui va être chronométré. Et voilà, ce stade, je considère qu'il a terminé son nettoyage. Donc, je vais aller l'arrêter. Il a fait du bon travail, pour ne pas dire du très bon travail. La partie centrale est quasiment vierge de saleté. On va avoir deux, trois trucs éparpillés par-ci, par-là. Mais rien d'inquiétant, rien d'anormal. J'en ai un peu plus sur la bordure. Non pas qu'ils ne soient pas en mesure de nettoyer les bordures. Mais la brosse rotative, allant quand même assez vite, elle a tendance à éparpiller quelques saletés. Et comme il y en a beaucoup, elles sont très concentrées. J'ai le même résultat quasiment sur tous mes aspirateurs robots. 99% ont une brosse rotative qui tourne trop vite. En tout cas, je trouve la brosse rotative, c'est ça. C'est celle que vous avez dans le coin supérieur gauche. Le tapis a globalement été bien nettoyé lui aussi. Il reste quelques petits grains de sel, de sucre. En gros, les particules les plus fines. Et encore une fois, sur la partie gauche de la zone à nettoyer, on va retrouver un petit peu plus de saleté que sur la partie centrale et la partie droite. Je m'inquiétais du tout de remplissage du compartiment à poussière. Et il est blindé. Il ne fallait clairement pas aller plus loin que 100 grammes de saleté. Même ce n'est pas encore dans l'univers de l'excellence puisqu'il faut dépasser 90 grammes de saleté et ramasser sur les 100 demandés. Roidmi améliore son score par rapport au EV et passe de 87 à 88,4 grammes. C'est un test que j'effectue pour départager les aspirateurs robots. Entre eux, vous n'aurez jamais autant de saleté au sol que ce que vous avez pu voir là. Donc pour vous le resituer, il est dans la très bonne moyenne. Il est globalement dans le haut du panier. Un robot S50, par exemple, va ramasser 85 grammes, donc moins que le Roidmi EVA. Le top que j'ai testé à l'heure actuelle ramasse 93 grammes. Allez, c'est parti pour le lavage. Je vais mettre le réservoir rempli d'eau à l'intérieur. Comme d'habitude, je mets un tout petit peu de détergent. Je ne sais pas si c'est particulièrement recommandé. J'en mets très très peu. Vous m'aviez demandé s'il est possible de mettre de l'eau chaude à l'intérieur du compartiment ? Alors, je ne pense pas. Je n'ai pas la réponse officielle, mais de toute façon, ce serait très peu utile puisque l'eau va refroidir. Le temps que l'aspirateur fasse son cycle de lavage revienne ici, c'est un cycle de lavage qui peut durer une heure, une heure et demie. Donc, pour le coup, l'eau aura refroidie. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de sens à utiliser de l'eau chaude. Je vais installer les serpillères et je vous ai mis ici le Dreamy W10. Vous allez voir, les serpillères du Roidmi sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus de diamètre, permettant d'aller beaucoup plus près des bordures que ne le fait Dreamy. Pour la démo, je voulais demander d'aller nettoyer une petite partie de mon salon histoire d'éviter de vous montrer la vidéo complète du nettoyage de la maison. Et on va partir sur cette base-là. Donc là, j'ai lancé la phase lavage des sols et la base de chargement est en train d'humidifier les petites serpillères rotatives. Alors, ça ne se voit pas malheureusement. Regardez le fonctionnement, il est très simple. Vous avez les serpillères qui tournent à l'arrière et diffusent un léger voile d'eau sur le sol. Donc, il n'y a pas de réservoir d'eau à l'intérieur de l'aspirateur en lui-même. L'objectif pour lui, ça va être de retourner lorsque les serpillères seront sèches directement à sa base, à son dock de chargement pour les réhumidifier, mais surtout pour les nettoyer. Parce que là, mine de rien, il est en train de capter pas mal de saleté sur le sol. Et c'est le gros problème qu'on a sur les aspirateurs, on va dire, traditionnels. Ils ont en général une demi-lune à l'arrière qui ne fait que traîner la saleté derrière elle. La demi-lune, si vous ne la nettoyez pas fréquemment, à part redéposer des saletés dans un autre endroit de la maison ou de l'appartement, l'aspirateur ne fait pas grand-chose. Les aspirateurs traditionnels ne déméritent pas, mais leur objectif, c'est juste d'enlever quelques particules fines de surface qu'une aspiration ne pourrait pas déloger. Là, on est véritablement sur un système de lavage qui n'est pas toujours détachant. Vous n'aurez pas toutes les tâches au sol comme vous l'auriez avec une serpillère à main, mais ça permet quand même d'avoir un bon niveau de nettoyage, voire même de désincruster certaines tâches. Là, c'est une petite zone de 1,6 m². Ça y est, il a fini de la nettoyer. Il va retourner à sa base de chargement. Je vais sortir l'appareil photo. Il va aller auto-nettoyer ses serpillères. Là, il vide le compartiment à poussière. Ensuite, il nettoie ses petites serpillères. Vous avez aussi le petit indicateur directement sur l'écran. Ça ne fait pas de bruit. Le mode nettoyage de serpillère ne fait pas de bruit. Par contre, évidemment, la vidange du bac à poussière, elle, qui dure, allez, je dirais 15-20 secondes, fait du bruit. Alors, son objectif n'est pas de ramasser des saletés liquides. Néanmoins, juste pour le plaisir d'illustrer un petit peu ses capacités de nettoyage, je vais mettre un petit peu de coca sur le sol, on va s'amuser à ça. Alors, normalement, il vaut mieux éviter ce genre de type de nettoyage tout simplement parce que certains composants vont être exposés au coca, comme par exemple les roues et les brosses rotatives. Et ça, ce n'est pas particulièrement utile pour le robot. Mais je trouve que c'est une illustration sympa de ses capacités de nettoyage. Vous allez voir, normalement, le coca, il devrait l'absorber. En tout cas, les serpillères qui sont à l'arrière devraient absorber les traces de coca. C'est ce qu'il a commencé à faire visiblement. En deux passages, à mon avis, on obtient forcément un meilleur résultat. Mais là, en tout cas, ça doit être suffisant pour faire disparaître la partie surface. Regardez tout simplement par vous-même, le coca est en train de partir. Par contre, il va falloir après nettoyer la petite brosse rotative que vous avez à l'avant, qui, elle, n'est pas faite pour ça. Nettoyer la brosse centrale et nettoyer les roues aussi. Ce qui est intéressant avec ce test, c'est de voir que les brosses rotatives, ici, les serpillères, sont bien sales. On va voir ce que ça donne après nettoyage. Et voilà ce que ça donne après lavage automatique. Ça n'a plus rien à voir. Le test qu'on va effectuer maintenant est un classique sur ma chaîne. On va essayer de voir à quelle distance des plaintes il est en mesure d'aller laver. Normalement, là, il devrait se rediriger gentiment vers la plainte. Alors, on voit qu'il arrive vraiment à lécher la bordure de plainte sans aucun problème. Il a même fait du très bon travail. Il a quasiment tout ramassé, mieux que le Dreamy. On a une petite trace encore au milieu de sucre, ce qui correspond à l'entre-deux serpillères, ce qui est commun par rapport au Dreamy. Il s'en sort plutôt bien, il s'en sort même un peu mieux. C'est parti pour le nettoyage complet de la maison avec un piège. Je lui ai mis un tapis à un endroit qu'il ne connaît pas. Et on va voir s'il est en mesure de le détecter et d'éviter de passer dessus. Tout simplement pour éviter de l'humidifier. Allez, c'est le grand moment. Est-ce qu'il va monter sur le tapis pour le laver ? Eh, pas mal. Il est doué quand même. Regardez. Il le détecte en fait. Les roues avant vont monter dessus. Il y a des capteurs en dessous de l'aspirateur qui s'aperçoivent que c'est un tapis. Et du coup, il ne va pas aller le nettoyer avec les brottes rotatives. Par contre, si j'enlève les serpillères, évidemment, il va monter dessus. Et évidemment, il va aller me l'aspirer. Bon allez, je vais le laisser faire son boulot et on va débriefer après. Allez, me revoilà une heure de nettoyage plus tard pendant laquelle il m'a nettoyé environ 60 mètres carrés. Sachant que je lui ai demandé d'aller se nettoyer lui-même le plus fréquemment possible. C'est-à-dire tous les 6 mètres carrés. Donc en une heure, il m'en a fait 5 ans. Ce qui signifie que si vous choisissez la temporalité la plus longue entre deux nettoyages, 12 minutes, il va pouvoir faire grosso modo 100-120 mètres carrés avant de devoir remplacer, avant de devoir remettre de l'eau claire à l'intérieur. Et pour vérifier que ça a bien fonctionné, quoi de mieux que d'aller dans le réservoir à eau usagée. Et effectivement, l'eau est bien dégueu. Alors, c'est quand même un gros réservoir. Je ne pourrais pas mettre tout à l'intérieur de mon plat. Mais visiblement, il a fait du bon boulot. Je vous jure, mes vidéos de tests d'aspirateurs robots deviennent de véritables courts-métrages. Tant les fonctionnalités se sont démultipliées avec le temps. Allez, je vais essayer de vous synthétiser la vidéo et l'aspirateur. Ça ne va pas être simple. Il est excellent en matière de navigation, en matière de développement, de repérage dans l'espace. Excellent aussi son application. Elle m'a étonné. Elle est quasiment au niveau de Mi Home. Je n'ai aucun intérêt à repasser par Mi Home que par rapport à l'application de chez ROID. Mi, il aspire très bien. Il n'est pas au niveau de l'excellence que j'ai pu tester jusqu'ici. Mais il est très bon. En matière de lavage de sol, on est probablement dans le meilleur aspirateur que j'ai testé. C'est très difficile de les challenger. Ça se joue, on va dire, à des détails sur ce genre d'aspirateur. Mais lui, il va plus près des plaintes que la concurrence. Pour ce qui est du système rotatif, il est à peu près analogue par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'ici. De toute façon, vous avez vu le résultat d'une partie du nettoyage de ma maison dans le bac à eau usagé. Il était totalement crade. Preuve que ça fonctionne vraiment très bien. Les poussières ont été aussi aspirées par le collecteur externe. Ça aussi, ça marche absolument impeccablement. Ce n'est pas le cas sur tous les aspirateurs, y compris chez les grandes marques. Donc, mine de rien, ça vaut le coup de le notifier. Il est beau gauche, il fonctionne bien. Il a une très bonne autonomie en aspiration. Un petit peu moins, évidemment, en lavage de sol. Ça va consommer plus de ressources. Mais surtout, le bac à eau claire se vide. Alors, ça va dépendre du réglage que vous allez effectuer sur l'application. Mais entre 50 et 100 m², on va dire entre 60 et 120 m² maximum, vous ne pourrez pas aller au-delà pour la partie lavage de sol, sauf à remettre de l'eau claire à l'intérieur. Niveau accès d'amélioration, la détection d'obstacles, évidemment, comme sur tous les aspirateurs de cette génération-là, qui ne poussent pas jusqu'au très haut de gamme. Ils ne sont pas en mesure de voir les obstacles de moins de 10 cm de haut. Ce qui leur permet, voilà, leur donne une petite marge de progrès. Autre accès d'amélioration, j'ai noté, alors à mon avis, ça va être corrigé par le biais de mise à jour. Lorsque je le déplace, admettons par exemple, il se soit coincé, une rotative, etc. Si je déplace le robot à la main, il a un petit peu de mal à trouver sa base de chargement. Il finit par le faire, mais avec quand même quelques hésitations. Il n'est pas donné et pourtant, il est compétitif. Le prix est totalement raccord par rapport aux autres marques que vous allez trouver proposant des services équivalents sur les marchés. Ça commence à se développer, ils sont encore assez rares. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte. On est dans les aspirateurs les plus complets. Bien sûr, l'aspiration, le lave-vage de sol, mais le séchage aussi des brossettes rotatives. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, et pourtant, c'est super important. L'aspirateur, une fois qu'il a fini son travail, sèche les serpillères pour éviter le développement des bactéries et moisissures. Ah, ça ne rigole pas comme combo. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aliexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501